On se retrouve aujourd'hui les gars pour un petit projet avec l'équipe de France Espoir On va essayer de gagner des titres, de faire de très belles choses sur quelques saisons avec l'équipe de France Espoir Vidéo assez simple en termes de concept J'ai reconstitué la dernière liste de notre ami Thierry Henry Qui est à la tête de l'équipe de France Espoir Et on va voir un petit peu ce que ça va donner On va faire progresser tous ces joueurs là et on va essayer de gagner des titres Avec notre EDF Espoir qui est quand même très belle L'équipe de France Espoir sur le papier c'est vraiment une très très belle équipe Il y a de très bons joueurs Alors on a au niveau des joueurs, je vous fais la petite présentation Il y a 23 joueurs dans cette équipe forcément Vu que les listes c'est 23 personnes On a N'Gamba Dio qui est un jeune gardien Qui est je crois au Paris FC de base On a Guillaume Rest le Toulousain qui est là également Qui est très intéressant, qui fait un gros gros début de saison au TFC Bon il y a la Vallée qui n'a pas été appelée dans la vraie vie C'est le gardien de Dijon qui a été appelé dans la vraie vie Qui joue en national avec Dijon Mais forcément il est à Dijon et le national n'est pas dans le jeu Donc j'ai remplacé par la Vallée Voilà, donc on a mis le petit Luc à la Vallée Ensuite Quentin Malin, le Nanté qui est là Avec Belosian le René On a Ismaël Doucouru qui peut jouer DC ou MC, le Strasbourgeois Maltima le Monégasque Isaac Tour est l'Orienté Luqueba l'Ancien Lyonnais Il est Nihoro Qui est un jeune joueur très intéressant du LOS On va peut-être essayer de s'appuyer sur lui Vu qu'il n'a que 17 ans Malo Gusto et Stil Dillia Ensuite au poste de latéral droit On a deux latéraux qui sont à l'étranger En Allemagne et en Angleterre Gronadoua qui est un ancien De Sinté il me semble Je crois que c'était de Sinté Soit du PSG soit de Sinté Mais je crois que c'était de Sinté Et qui est en Autriche à Salzbourg On a Le Penant ensuite L'Ancien Canet et le Lyonnais actuel Hugo Choukou qui est là également Qui est à Chelsea Cherki que vous connaissez Milo que vous connaissez je pense aussi Il y a Kliouche Qu'on voit quand même beaucoup Cette année en Ligue 1 Bradé Barcola l'Ancien Lyonnais Et ensuite on attaque On a quatre attaquants De très très grands talents Giardino Rutter L'Ancien René Cali Mwendo L'actuel René L'Ancien Parisien Eli Waii de Lensois Et Matistel Qui était lui aussi à Rennes Comme quoi le stade René Ils aiment bien former les buteurs Ou en tout cas Ils en ont beaucoup Qui passent par chez eux Donc on a déjà des joueurs Qui sont très forts à la personne de Waii Luqueba, Gusteau, Barcola Bon il y a trois Lyonnais Dans les quatre Mais on a aussi des joueurs Très très prometteurs Qui sont très jeunes Notamment Rest Yoro Qui sont déjà très forts A seulement 17-18 ans Donc vraiment l'équipe Est très très intéressante On leur a mis tous Un plan de développement Pour qu'ils progressent On les a mis Vous le voyez en Ligue 2 A la place Et bien de Dunkerque Voilà j'ai remplacé Le club de Dunkerque Par Et bien par l'équipe De France Espoir Vous avez l'équipe sous les yeux Bon l'équipe de France Espoir Elle joue de différentes manières Des fois c'est 4-3-3 Des fois c'est 4-2-3-1 Là je suis parti sur un 4-2-2-2 Dans l'idée que Bah ce 4-2-2-2 C'est ce qui met le plus en valeur Je trouve les qualités de l'effectif Voilà Fallait bien choisir un dispo Donc j'ai choisi celui-ci Voilà les gars Le défaut de l'équipe C'est qu'il manque peut-être Un petit peu de milieu de terrain Voilà c'est peut-être le seul défaut Mais après l'équipe On the paper Est très très intéressante Voilà je pense qu'on peut faire De très belles choses Avec cette équipe de France Espoir Ce qu'on va faire les gars C'est qu'on va se retrouver A la fin de saison Pour faire le bilan De la saison 1 Si vous aimez le concept Je vous invite à liker Commenter, vous abonner Et dites-moi en commentaire Ce que l'on va gagner Dans les 3, 4, 5 prochaines années Mon partenaire à GoFood Fait beaucoup de promotions En ce moment Pour le Black Friday Il y a une énorme promo Jusqu'au 22 novembre Justement pour le Black Friday Sachez que vous avez Des maillots offerts En plus de vos commandes En ce moment Sur le site à GoFood Le site à GoFood Ça vous propose Tout type de maillot De survêtement Vous avez les shorts Les chaussettes Vous avez tout Sur les maillots Et bien de la nouvelle saison Notamment Si vous vous achetez Pour plus de 55 euros Vous avez un maillot offert Vous avez deux maillots offerts Pour plus de 99 euros Trois maillots Pour plus de 159 euros Et quatre maillots offerts Complètement gratuits Pour plus de 199 euros Sur l'une de vos commandes C'est très simple les gars Si vous voulez profiter Des maillots bonus Et que vous complissez L'une de ces conditions Imaginons vous avez Une commande à 56 euros Et bien vous avez le droit A un maillot bonus en plus C'est simple Imaginons c'est le maillot Du real que vous voulez Et bien vous collez ici Le maillot que vous voulez Gratuit Parce que vous pouvez choisir Le maillot que vous voulez Gratuit Vous le collez Et dans les commentaires Ici de votre panier Vous mettez Et bien le maillot Que vous voulez Avec votre taille Par exemple M Voilà c'est écrit juste là Donc ensemble Real Madrid 2023-2014 Et votre taille Et donc vous allez avoir Le maillot gratuit Du real En plus des achats Que vous faites Dans votre panier Voilà n'hésitez pas Vous avez le lien en description C'est la meilleure promotion De l'année Donc c'est maintenant Qu'il faut se faire plaisir La première saison s'achève Les gars Alors sachez que Déjà notre équipe On était en 16ème De finale On a gagné Guingan On est allé en 8ème En 8ème On a sorti Strasbourg En quart On a sorti Concarneau Dans un tirage Vraiment favorable Mais malheureusement On a perdu en demi-finale Donc ce qu'on peut dire déjà C'est cette première année Notre France Espoir Qui fait demi-finale De Coupe de France C'est quand même plutôt beau Le LOSC ira jusqu'au bout La Ligue 2 Et bien écoutez On fait deuxième Avec notre équipe De France Espoir On voit que l'équipe De Annecy Est complètement buguée Au dessus là Est-ce que c'est buguée ici aussi Ouais Team name Assez Beau Ruel Voilà Nouveau bug dans le jeu Voilà encore un Très bien Big up à tous les Supporters d'Annecy C'est terrible Que votre club ait ça Vraiment terrible Surtout que c'était pas le camp C'était un nouveau bug J'ai l'impression Bref peu importe C'est une aparté Donc avec Dunkerque On a fini deuxième Vous le voyez Donc très bonne saison On finit derrière Saint-Etienne Ça montre vraiment Que Saint-Etienne a une bonne équipe Et on est directement Qualifié dans les deux Pour monter directement Donc ça c'est la plutôt Bonne nouvelle C'est que Et bien on va pas rester En Ligue 2 15 ans On va rester une seule saison En Ligue 2 Les joueurs forcément Progresser dans cette première année On a nos premiers joueurs A 80 Donc Eli Wai Qui a pris son plus 4 Tout qui va à la même chose Gusto à la même chose Sachez que je simule en plus Par calendrier Donc c'est pas moi Qui décide des compos Tout ça C'est vraiment le jeu Qui décide Cherki plus 4 Barcola plus 3 Kalimundo c'est la même chose Quentin Marlin plus 5 Il est un peu seul Sur le couloir gauche Donc il a bien augmenté Le penon Hugo Choku Plus 4 Milo Qui l'a pris Il a pris plus 5 quand même Plus 4 pour Gourna Plus 3 pour Ligne Euro Pour Sildia Qui a bien augmenté aussi Le plus 5 d'Akliouche Belle progression de sa part également Et bien écoutez Ça a bien monté Belossian plus 2 Celui qui a le moins augmenté Au final dans la saison Mais sinon tous les autres Ont plutôt bien augmenté Le meilleur buteur de la saison C'est Eli Wai Avec 23 buts Bon c'est pas surprenant On a Cherki A 14 buts derrière Et Milo Enzo Milo A 9 buts derrière Donc ça c'est plutôt propre Kalimundo Qui est là aussi à 8 buts Alors qu'il a fait 18 matchs Le deuxième buteur Qui a un peu tourné Et le meilleur passeur C'est Gourna Doua Ok pas mal Alors au niveau des temps de jeu Bon Gombadio Qui n'a pas joué un seul match Le gardien Numéro 3 dans le jeu Dans la hiérarchie Belossian qui a fait que 2 petits matchs Matisselle c'est 3 matchs Bah ouais il a peu joué Chrislin Matsima Qui a fait 4 matchs Isaac Touré C'est 7 matchs Donc vraiment Le jeu a pas envie de faire jouer tout le monde La Vallée qui a quand même fait 13 matchs de Ligue 2 Donc il a quand même beaucoup joué Le jeu le fait jouer Kalimundo 18 Ismaël Doucouré 19 Barcola 21 S'il y a 21 Voilà Et après il y a quand même des titulaires Un petit peu indiscutables Vu que Bah le penant Qui a fait 42 matchs Sur 42 possibles Donc il a joué tous les matchs Le penant il joue tous les matchs Voilà C'est comme ça Ok Bon il y a quand même quelques jours Qui sont un déboulonnable Mais globalement Tous n'ont pas été non plus titulaires A chaque fois indiscutables On va le mettre Kalimundo Peut-être à la place de Barcola Je sais pas Après ouais Peut-être que je laisse AVD Pour que ce soit plus polyvalent Voilà l'équipe du coup A la fin de cette première saison Les gars Donc elle a augmenté Déjà C'était pas étonnant De l'avoir augmenté On va voir au fil des saisons Ce qui se passe Mais pour l'instant C'est pas trop mal On va voir déjà en Ligue 1 Ce que peut donner l'équipe Allez on est parti Pour la fin de la deuxième année Les gars Donc On a accédé directement Au 6ème de finale Malheureusement On s'est fait sortir Par Bordeaux d'entrée Bam Compliqué Et Bordeaux qui nous élimine Donc On fera rien On fera rien cette année En coupe La Ligue 1 Première année en Ligue 1 On fait 10ème Alors c'est pas trop mal On a une équipe En structuration Tout ça Sans jeunes On avait pas d'expérience Et L'équipe Voilà Elle a pas la connaissance du haut niveau En tout cas Ils ont pas tous la connaissance du haut niveau Donc 10ème C'est pas trop mal Voilà On a perdu contre les gros Mais on a gagné Clairement tous les fables Tout au long de la saison Toutes les équipes Un peu plus basse que nous On a réussi à les battre Donc ça c'est une Très très bonne chose Mais bon Les dirigeants Les gars ils nous ont donné Des objectifs cette année Ils sont complètement Se qualifier pour l'UFA Ligue des Champions Voilà C'est juste ça Qu'ils m'ont demandé Voilà Première année en Ligue 1 Ils me demandent de me qualifier Pour la Champions League C'était des objectifs Un petit peu Un petit peu compliqué Surtout que je peux pas recruter Donc Il est clair Que je vais très certainement Me faire virer À un moment donné Tant pis On suivra l'équipe Et puis On verra bien Ce qui s'y passe Donc on a Royi les gars Qui a pris encore plus 5 Dans la saison Alors je vous montre Les stats ici Donc le plus à une dans la saison 87 de général pour lui Lukewa c'est 82 Enfin 83 plus 2 de général Cherki plus 4 Gusto plus 2 Merlin c'est plus 3 Gourna Qui a pris plus 4 quand même Donc c'est pas mal Pas mal de progression quand même Ça continue de très très bien monter Même pour tout le monde Et Les stats Donc 23 buts pour Royi Qui en inscrit encore énormément Calimundo à 15 Cette saison Il a beaucoup plus joué Que l'année passée Et Ryan Cherki Qui a mis 10 buts Donc encore une belle saison Pour Ryan Cherki Qui est meilleur Avec l'Olympique Qui en est Voilà Les passes d C'est Royi le meilleur passeur Et au niveau De l'équipe Qu'on pourrait qualifier Type On a Stata Calimundo Et les Royi On a même le petit Le petit barco là Juste derrière Qui a 81 en général Donc c'est quand même Plutôt propre Nous avons ensuite Cherki Enzo Milo C'est plutôt intéressant De très bons joueurs Gournadois Le Penant Ensuite en milieu défensif Les deux Pareil Ils sont très forts Franchement Les deux sont très très forts Enfin assez complémentaires Merlin Gusto sur les couloirs Luke Bayoro En défense centrale Et reste dans les buts C'est vraiment une très très belle équipe Il n'y a pas à dire L'équipe sur le papier Elle est super intéressante Donc Donc c'est de très très bon augure Bon écoutez Nous on verra ce qui se passe Mais il n'est pas impossible Que je me fasse Ben renvoyer Incessamment sous peu On est à la fin de la saison 3 Je me suis fait virer Bien évidemment Bon c'était attendu On vit de ma date manager J'ai dû faire 5-6 jours de plus Et Et bam La tête coupée Bon je vais vous montrer Le classement de Cette équipe de France Espoir Sachez que forcément Elle a recruté Elle a vu des joueurs partir C'est le lot des vidéos Donc on va Je vais quand même vous montrer ça Donc Dunkerque Qui est donc L'équipe de France Espoir Qui fait 6ème sur cette saison Ils ont perdu des joueurs Ils en ont recruté Mais c'est pas non plus Les grands grands joueurs Qu'ils ont recruté Honnêtement Ils ont plutôt perdu en qualité Mais ils font quand même 6ème Voilà Donc Avec 58 points Je sais pas S'ils sont qualifiés Pour une coupe d'Europe Ça c'est une bonne question Ça dépend des autres Ça dépend de qui a gagné La coupe de France Et bien c'est l'OM Je pense que l'OM était bien dans le top Donc à mon avis Ils seront bien qualifiés L'an prochain pour une coupe d'Europe Alors au niveau de leur équipe Je vous montre ce qu'ils ont Ils ont perdu Guillaume Rest Malheureusement pour eux Donc ils ont les deux autres gardiens En tant que titulaire Je sais pas qui est le titulaire Souvent la vallée Ensuite ils ont recruté Gigo Mais en fait ils ont perdu Le petit Lukeba Donc c'est quand même Une grosse perte Une grosse perte Après les 3 ils sont à 78 Enfin lui il est latéral droit Ils ont perdu Merlin Ils ont perdu également Malo Gusto Donc déjà ils ont perdu 3 joueurs titulaires De leur défense centrale Ce qui est marrant C'est qu'au moins on peut voir Un peu à quel point Tu peux te faire détruire Une équipe En 1 Mercato Ou 2 Mercato Donc là déjà tu perds 3 de tes 4 meilleurs défenseurs Donc c'est terrible Surtout qu'ils ont pas forcément Été très bien remplacés Au niveau du milieu de terrain On a toujours Cliouche le penant Ils ont recruté Moraes Voilà Thiago Moraes Enzo Milo est là Ils ont recruté Othia Vio et Shelderep Donc ils ont quand même Investi des sous Et ils ont toujours Gochoku Mais plus de Rennes Cherki Il est plus là Cherki c'est fini Gourna Dua C'est plus là Terminé Il est parti aussi Donc là encore 2 titulaires Qui sont partis Donc c'est quand même pas rien Et au niveau de l'attaque Alors là C'est super Eli Wai Il est parti je ne sais où Barco La Calimundo Tel sont là Bah c'est bien Il y a Rafa Qui a été recruté Mais bon quand tu perds Quand tu perds ton buteur Ils ont perdu Rutter aussi Ils ont perdu Rutter Et Wai Bah forcément ça fait mal Je suis quand même juste curieux D'aller voir où est Wai Parce que franchement C'est intéressant quoi C'est intéressant Eli Wai il est parti au Barça Où il est à 89 de général Cherki Où est-ce qu'il a pu partir Le Ryan Hein Le petit Ryan Cherki Ryan Cherki lui Il est parti au Real Bah voilà Barça Real Vous voyez qu'il est à 88 de général Donc il est absolument monstrueux On a quoi On a Lukeva aussi Ça peut être intéressant D'aller voir un peu Castelo Lukeva Où est-ce qu'il est parti C'est le Bayern Petit club Pour l'instant C'est des petits clubs On a On a Malo Malo Gusto On va aller voir Malo Gusto Où est-ce qu'il est parti Malo Gusto Ce sera la C'est Milan Petit à C'est Milan C'est bien la C'est Milan Et même Merlin Tiens on va aller voir ça Merlin Quentin Merlin Je suis quand même assez curieux D'aller voir Où est-ce qu'il a Où est-ce qu'il a signé Arsenal Bon Je pense qu'on peut dire Qu'ils ont quand même signé Dans des bons clubs Le petit reste aussi Ça peut être marrant D'aller voir ça Guillaume reste Lui qui a rejoint Wolfsburg Mais qui a explosé Cette année Il est à 78 l'an dernier Là il a 84 Autant vous dire Que le mec il n'a pas chômé Bon ben voilà Il y a des joueurs Qui ont bien explosé Dans cette troisième saison Ce qu'on peut dire les gars C'est que malheureusement On se fait renvoyer Dans ce jeu C'est terrible Mais c'est le football Ça ça n'a pas changé C'est toujours aussi relou Et on n'y peut rien On n'y peut rien malheureusement Bon petite vidéo Du coup En ce samedi C'est comme ça J'espère que vous êtes Malgré tout contents De cette vidéo On a pu voir quand même Certaines belles progressions Des jeunes joueurs De cette équipe De l'équipe de France Espoir Qui a vraiment un gros gros potentiel Là quand on voit Guillaume West Qui a monté C'est assez fou Et puis on va retourner Voir notre équipe de base Pour vous remontrer un peu ça Mais c'est quand même Des joueurs Qui ont énormément progressé Ils vont l'avaler Encombadio Ce n'est pas les joueurs Qu'on connait le plus Ensuite on a Mancima sur un 18 Touré Et Sildia sur un 18 En sachant que Ils n'ont pas forcément Énormément joué Sur les premières saisons Les Niro C'est 80 général A 20 ans 20 ans Ah ouais 20 ans Donc il a un avenir monstrueux On a Akliouche 24 ans 81 Le penant 80 Et ça au final C'est les joueurs Peut-être les moins intéressants Enzo Milo Qui est à 82 On a Hugo Choukou Qui a 79 Il n'a que 22 ans Donc il a encore Le temps de progresser Barcola Calimuendo Matistel Voilà Bon Excusez-nous Je ne sais pas si Je ne pense pas que Rutter Il est signé dans un grand club On va aller voir Je suis quand même Curieux Oh là Oui Ah non Lui par contre Rutter c'est autre chose And the name T'en a les sports Barça Bayern Au real Et puis ton Rutter Il est parti And the name Ok Bah eh Faut pas juger dans la vie Tout est possible Il est peut-être très content Là-bas Moi je pense qu'il s'amuse Un peu quand je vous le souhaite Bon mais voilà les gars Pour cette courte vidéo J'espère que malgré tout Elle vous a plu Demain on se retrouve Pour une vidéo Assez sympa Soyez là demain Et je vous retrouve Très vite Pour une prochaine vidéo C'était SD Gros bisous Tchuss